Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance. Aujourd'hui, première GA de la saison 29 de Guerre d'Alliance, et on va commencer avec le petit conte. Le petit conte qui, du coup, commence avec Magneto, Tigra en 6R3 et Void. Alors, vous allez voir que du coup, je me suis retrouvé sur des lignes que je ne suis pas forcément habitué à faire. Bon, très franchement, là, il n'y avait pas trop de soucis. Si, un Warlock sur ligne 8, disons que j'avais soit ligne 5, ligne 8 en tier 1, et soit ligne 5, ligne avec un petit abo immortel, bien évidemment, ou ligne 9 en tier 2. C'est le problème, c'est que si je ne suis pas dispo à 21h, eh bien, tout le monde a pris toutes les lignes. C'est toujours le même problème, voilà, je ne vais pas forcément répéter à chaque fois, voilà, vous connaissez mon avis sur la question. Bref, en tout cas, j'ai pris mes lignes, du coup, ligne 8, ligne 9. Donc, en théorie, ça passe, ça passe, en théorie, ça passe, j'ai pris des champions pour. Donc, là, derrière, on a un petit Warlock, donc j'y vais avec Magneto. Bon, ça ne va pas super bien se passer, ça ne va pas se passer aussi bien que j'aurais voulu, disons. Disons que, déjà, il y a un drain de pouvoir. Donc, déjà, c'est chiant, déjà, mais en plus, je ne vais pas forcément faire, voilà, je ne vais pas forcément être génial au niveau gameplay. Voilà, pour l'instant, voilà, on fait du Parade Briska, pour l'instant, ce n'est pas très amusant, mais voilà, c'est ça. Et en plus de ça, je gagne très peu de pouvoir. Donc, c'est vraiment le souci, c'est que je gagne très peu de pouvoir. Et là, le gros problème, en fait, que je vais avoir, je crois que c'est là, c'est qu'en fait, là, je vais attendre qu'il fasse son SP2. Je vais attendre qu'il fasse son SP2. Malheureusement, il me le fait dans la garde, j'ai essayé de le dexte, et malheureusement, il n'est pas allé dans la garde. Donc, un peu relou, encore une fois, on se retrouve à 35% de vie. Voilà, donc pas énorme. Et là, vous voyez, je voulais un SP3. Mais je me retrouve, je me retrouve, vous voyez, je me retrouve à faire un SP2, au final. C'est bon. C'était un peu, voilà, pas ouf. C'était pas ouf comme combat, vraiment. Derrière, du coup, je vais aller en tiers 2, du coup, je vais me positionner pour ma ligne 9. Et du coup, je vais aller sur ce Nick Fury. Alors, je vais aller avec Nick Fury, enfin, sur Nick Fury, et avec ma Tigra. Alors, ma Tigra, qui, du coup, a un avantage, donc une tactique offensive. Si l'attaquant est, donc, dégâts sur la durée, pardon. Pendant que le défenseur encaisse deux débuffs de dégâts au plus, il en dure un blocage des soins passifs. Les nouveaux débuffs, du coup, enfin, bref, je vais pas trop, pas trop, pas trop lui assurer. Mais globalement, il y a un blocage de soins passifs. Bon, ça permettra pas d'empêcher sa deuxième vie, mais ça a le mérite d'être là. Pourquoi pas ? Notamment sur des lignes comme la ligne 1, ou les lignes, globalement, où il y a des régènes. Ça peut être très intéressant d'avoir cette petite tactique offensive. Alors, je vais aller avec Tigra, du coup. Et donc, alors, bon, blocage de soins passifs, bon, il n'y a pas trop de blocage de soins passifs, mais voilà, bref. En tout cas, je vous rappelle que ma Tigra n'est pas éveillée. Je vous rappelle également que Nick Fury gère les manqués, donc voilà, c'est pas une question de projectile ou autre. C'est plus une question de... L'avantage de Tigra, c'est qu'en théorie, elle gagne quand même pas mal de pouvoir quand elle a son deuxième sens d'activer. Donc le premier, je vais quand même pas... J'ai un peu galéré à le garder, le premier sens. Et vous allez voir que le deuxième, je vais quand même facilement l'avoir. Voilà, hop, et derrière... Alors là, je ne voulais pas reculer parce que je me suis dit, imaginons, il lance son SP, je suis dans la merde. Voilà, clairement... Hop, derrière, le petit combo qui fait plaisir. Derrière, on arrête de taper. Et là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que je gagne du pouvoir de ouf. Je gagne vraiment du pouvoir de ouf. Et là, derrière, hop, le SP2. Le SP2 de loin, qui me redonne encore du pouvoir. Enfin, vous voyez, niveau pouvoir, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc là, la régène est passée. Derrière, j'ai juste à faire son SP2. Alors malheureusement, vous allez voir, il va galérer à faire son SP2. Il va galérer à faire son SP2, on ne va pas se mentir. Voilà, vraiment relou le pote. Du coup, je vais faire mon SP2. En me disant, est-ce que ça va réussir à faire quelque chose ? Là, je fonce dessus le SP1 direct. Et là, je vais essayer de faire ce que je peux. Là, je me fais parade. J'ai un peu de chance. Derrière, le SP1. Et derrière, on arrive à tuer. Très franchement, c'est une arnaque comment je passe. Mais d'un autre côté, c'est quand même lui qui a fait son casse-couille. Parce que pendant 20 secondes, à ne pas lancer son SP, il a quand même clairement abusé. Je suis désolé, mais il a clairement abusé. Déjà que son SP2, il n'avait pas voulu le lancer avant et que j'avais dû lancer mon SP2 à la va-vite. Derrière, il ne le lance pas. Enfin bref, ça m'énerve. Ensuite, derrière, du coup, on va sur une Tigra. On va sur une Tigra, du coup, avec Void. Donc, je booste, bien évidemment. Et derrière, on y va. Donc, j'ai 50 000 PV. En théorie, on est pas mal. Je vous rappelle, c'est la ligne neuve, donc je ne peux pas étourdir. Mais ce n'est pas trop un problème. Ce n'est pas trop un problème. Normalement, si elle fait bien ses SP, s'il y a bien tous ces trucs qui... Enfin voilà, c'est pas... Il n'y a pas de problème, normalement. Il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, je la tape quand même assez fort. Voilà, je lui ai fait 10 coups. On est à 12. Voilà. Le problème, c'est que je commence un peu à reculer. Et que là, je me dis, ça ne devient pas beau, là. Donc là, je me dis, peut-être qu'elle va pouvoir faire son SP1. Pas du tout. Le SP1, elle oublie. Elle ne connaît pas. Et là, le problème, c'est que derrière, j'essaie d'esquiver, mais impossible. Donc, compliqué. Les ruptures qui m'enlèvent un petit peu de dégâts. Pas trop, mais un petit peu. Derrière, le problème, c'est qu'il y a l'attaque puissante qui pop. Enfin bref, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Là, derrière, on arrive quand même à sortir un petit peu. Je ne peux pas étourdir, parce que sinon, je vais récupérer les 550 qu'elle prend partie. C'est moi qui vais les prendre, donc pas ouf. Là, pareil, elle ne veut toujours pas. Elle ne veut toujours pas faire son truc. Très franchement, vu comment elle a galéré à faire ses SP, je pense que j'aurais dû y aller avec Tigra. Parce que l'avantage, c'est que... Bon, là, du coup, je me fais un peu avoir. Mais voilà, le problème, c'est... En fait, le problème, c'est qu'en fait, elle fait tellement mal ses SP que derrière, je fais n'importe quoi, en fait. Je fais concrètement n'importe quoi. Alors que le combat, normalement, il est facile avec Voi. Il est super facile. Malheureusement, elle ne fait vraiment que des mouvements chelous. Et le problème, c'est qu'encore une fois, et ça, c'est le gros problème, c'est que déjà, il ne reste que la ligne 9. Et que s'il y avait un plan qui était fait à chaque GA, concrètement, là, un Torch Humain y serait allé et aurait absolument déboîté en 30 secondes cette Tigra. Au lieu de ça, je fais un KO. Ça n'aura pas d'importance sur le résultat final. Mais c'est un fait. C'est un fait. S'il y avait une stratégie vraiment clairement indiquée dès le début de truc et qu'il n'y aurait pas chacun choisi sa ligne, il n'y aurait pas de truc en mode... Parce que ça se trouve, il y a des gens qui sont allés avec Torch, qui sont allés sur des trucs beaucoup plus faisables que cette Tigra qui est en plus sur une borne un peu emmerdante quand même. Voilà. C'est un peu le truc que je trouve dommage quand même. C'est qu'on pourrait tellement faire mieux, en fait, dans cette petite alliance. Enfin, dans l'alliance de mon petit compte. On pourrait tellement faire mieux, mais malheureusement, le fait que chacun fasse un peu ce qu'il veut, en fait... Alors après, on pourra me dire, oui, tu viens trop tard et tout, 23h, c'est trop tard. Ouais, mais je ne peux pas être à 20h, 21h, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être le jeudi soir, le lundi soir, le samedi soir tout le temps, être sûr d'être là tout le temps. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas assurer d'être là à chaque fois. Alors, il y a des fois où je serai là, mais il y a des fois où je ne serai pas là. Et je pense qu'il y aura plus de fois, ça sera plus la majorité de fois où je ne serai pas là. Voilà, malheureusement. Moi, après, c'est vraiment... Je dis ça vraiment dans une optique de faire de moins en moins de KO. Encore une fois, ça se trouve, ma GA aurait pu se passer sans KO et tout. Mais c'est un fait que, y aller avec Void là, potentiellement... En tout cas, y aller avec autre chose que Torch sur cette Tigra, on s'expose potentiellement à un combat où l'adversaire ne fait pas ses SP et tout. L'avantage, c'est qu'avec Torch, elle n'a même pas le temps d'aller une fois en SP3. Donc, voilà. Ou même d'aller en SP2. Ne serait-ce qu'aller en SP2, elle aura du mal, quoi. Donc, voilà. C'est le seul truc, moi, que je trouve dommage. Mais bon, après... Voilà. Et derrière, on va terminer avec un SP2. Et on va terminer, du coup, notre GA là-dessus. Du coup, on aura fait 4 combats, je crois. On aura fait 4 combats. Malheureusement, un KO. Voilà. Pas une GA exceptionnelle. Bon, j'étais dans une journée de révision aujourd'hui. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu être là à la fin avant que les milieux soient tombés. Là, vous voyez, j'ai joué avant de partir, justement, dans ma journée de révision. Donc, j'ai fait petits comptes et gros comptes à ce moment-là. Donc, l'intérêt était, justement, de me laisser toute ma journée tranquille. Le gros compte, maintenant. Alors, le gros compte, on va aller tout d'abord sur Vision Arcus. Alors, on a, du coup, Apocalypse qui a la petite bande globale. Alors, vous verrez après ce que c'est. Bon, là, on a un Vision Arcus. On a un Vision Arcus, bon, qui n'est pas très, très compliqué, très franchement. Alors, il devient immu des boeufs pendant 6 secondes. Dès que vous le renversez avec une attaque puissante ou avec 15P. Très franchement, ça n'embête pas trop, trop d'oom. Voilà. Ce n'est pas trop, trop un problème. Ça ne va pas me poser problème. Là, on fait un petit SP. Les petits gains de pouvoir qui font plaisir. Derrière, on gère son pouvoir. Et je vous rappelle, bien évidemment, que le SP de Doom, enfin, l'étourdissement de Doom est passif. Donc là, je vais faire un autre SP, je crois. Ah oui, je vais faire un autre SP. Je vais faire deux SP d'affilée, globalement. Je suis monté très, très vite en pouvoir. Vous voyez que là, je monte extrêmement vite en pouvoir. Ça a fait la même chose entre les deux SP. Voilà. Bref, c'est pas très important de toute façon. Contre Ville et Arcus, vous savez très bien. Vous connaissez un Doom contre Arcus. Bon, voilà. C'est pas très compliqué. Ensuite, deuxième combat de cette GA. C'est un Hitmonkey. Un Hitmonkey, donc, que je vais faire avec Apocalypse, bien évidemment. Alors, sachant qu'en théorie, j'avais deux trucs. J'avais deux persos que je devais faire. Deux persos communs au miniboss que je devais faire sur ce compte. C'était, du coup, un Apocalypse en fin de tiers 1. En fin de tiers 2. Je ne sais pas trop avec qui le faire, mais enfin, voilà, globalement, c'est pas moi qui l'ai fait. Je vous spoil, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Et deuxième truc, je devais faire un Bishop en miniboss de droite. Comme je l'ai fait plusieurs fois la saison dernière. Il s'avère que je ne l'ai pas fait non plus. Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai fait une journée de révision. Et donc, ça a fait que, malheureusement, je n'étais pas là quand c'est tombé. Dès que je suis revenu, je suis sorti ma journée de révision à 16h. On est sortis plus tôt qu'hier, d'ailleurs. Donc, c'était assez cool. Mais quand je suis revenu, il était 16h15. Et à 16h15, 16h15, 20h, c'était tout tombé. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu faire mon boulot. Mais du coup, je me suis dit, écoute, comme tu ne pourras sûrement pas aider pour la fin, je vais essayer de faire ce perso commun. C'était un Guardian. On me dit, sur le principe, Guardian, bon, j'ai mon Doom. Voilà. Ce n'est pas un choix à considérer. Mais le problème, c'est qu'il y a la petite bande globale. La bande globale, l'avantage du terrain. Et ça, ça m'a emmerdé. Chaque 10 secondes, il va gagner une charge d'aptitude. Alors, ça, je n'ai pas compris. Charge d'aptitude réduite de 50% s'il subit décharge, incinération ou dégénération. Alors, ça, je ne comprends pas déjà. Réduite de quoi ? C'est réduite de quoi ? En pourcentage de chance, deux fois moins de chance de l'activer. C'est les dégâts que vous prenez. Parce qu'après, il y a une notion de dégâts. Est-ce que c'est ces dégâts qui sont réduites de 2 ? Il faut expliquer mieux. C'est mal expliqué. C'est très, très mal expliqué. La pression de compétence ne peut pas, du coup, empêcher la charge. Donc, voilà. Ça, ça me fait dire que c'est peut-être la puissance du truc. Mais je ne sais pas. Les charges d'aptitude font gagner une pression directe. Et lorsque bloqué, vous infligez, du coup, enfin, l'adversaire inflige une rafale de 1000 en dégâts d'énergie par charge. Chaque 10 coups sur le compteur de combo de l'attaquant supprime une charge. Donc, vous allez voir que ça ne va pas être si facile. Clairement, ça va même être une putain d'horreur. Alors, au début, je vais avec Doom. Je me dis, bon, en vrai, ça ne va pas être si dur. Je pars vraiment pépère. Vraiment, dans ma tête, je suis pépère. Vraiment. Je vous dis, je suis pépère. Et là, donc, je commence déjà à comprendre un petit peu le truc. Je commence à comprendre le truc. C'est que là, déjà, bon, déjà, il y a fléau de puissance. Fléau de puissance va vraiment m'emmerder dans ce combat. Vous allez pouvoir le voir. Et que là, vous voyez, hop, déjà, je prends énormément de dégâts. Donc, là, globalement, déjà, je commence déjà à être un peu dans la merde. Bon, là, il n'y a plus qu'une charge. J'en ai enlevé une. Mais c'est un petit peu la merde. Donc, là, j'arrive quand même à 29 coups. Malheureusement, hop, là, je fais ça juste pour enlever une charge. Parce que je me dis, s'il fait son SP2, ça peut être compliqué. Là, malheureusement, il y a le SP3 qui va pop. Malheureusement, le fait que j'ai énormément peu de pouvoir... En fait, là, je vous avoue que, à partir du moment où j'ai commencé à voir que mes vies descendaient de ouf à cause de la borne, j'ai commencé à être en mode... Oh, putain. Et j'ai commencé à stresser de ouf et à me dire... Enfin, et du coup, ça me fait faire n'importe quoi. Ça me fait faire n'importe quoi parce que derrière, vous voyez, je balance des SP comme ça en me disant... En fait, le problème, c'est que je me suis vraiment mis en mode, il ne faut pas que je prenne de coups dans la garde. Parce que là, vous voyez, je prends 2000 dans la garde. Je prends 2000 dans la garde. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc là, je refais le SP1. Voilà. Il y a quand même 3 charges. Vous voyez, c'est hyper dur. Il y a 3 charges, quand même. Et là, en plus de ça, le problème, c'est qu'il est à 9. J'ai pris 9 coups dans la garde. Donc, 9 coups dans la garde, ça veut dire qu'il y a un imbloquable qui va pop très, très vite. Donc, en fait, limite, c'est mieux de me faire taper hors garde, limite. C'est ça qui est quand même incroyable, c'est que c'est limite mieux hors garde. Parce que là, vous voyez, en garde, comment je prends de chair de ouf. C'est abusé, quoi. C'est juste abusif. Là, il y a 4 charges. C'est n'importe quoi. Là, j'essaie de faire ce que je peux. Mais là, je me doute que c'est mort. Parce que là, voilà. Malheureusement, vous en doutiez un petit peu. Je pense, là, au bout d'un moment, il y a 4 charges. Mais je n'arrive pas à comprendre comment... Enfin, cette borne, c'est n'importe quoi, sans déconner. En plus, les quelques GA que j'ai fait sur mon gros compte en intersaison... Sur mon petit compte, pardon, en intersaison... Il n'y avait pas cette borne-là. Cette borne-là n'était jamais active. Elle est horrible. Franchement, elle est horrible, cette borne. Je vous jure, elle est horrible. Alors, je ne sais pas quels sont les autres champions qui sont avec cette borne-là. Mais c'est horrible, vraiment. Elle est horrible, cette borne. Je vous jure, elle est horrible. Voilà. Du coup, derrière, je vais y aller. Et au final, derrière, je vais y aller avec Shang-Chi. Et au final, Shang-Chi va être quand même globalement assez puissant. Donc, il va quand même bien s'en sortir. Alors, attention, il y a assassin, bien évidemment. Mais je ne sais pas. Franchement... Alors, je ne sais pas s'il faut un quoi ? Un perso qui mette plus de coups dans la... De combo ? Enfin, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas du tout ce qu'il faut. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire ce truc-là. Je vous avoue que déjà, Shang-Chi, l'avantage, c'est que tu pouvais... Enfin, je peux contrôler un peu mon adversaire. C'est vrai que ça aurait peut-être été un meilleur choix. Après, je vous avoue que j'ai pris Shang-Chi pour autre chose. Pour... Bah, en fait, j'ai pris Shang-Chi pour le perso qui va venir après. Qui va venir ici. Enfin non, pas ici. Ça, c'est un combat que j'ai fait juste avant de me coucher. Donc ça, c'était le soir. Donc avec Apocalypse, donc là, je me charge au max. Et l'avantage, c'est que derrière, j'étais bien pour le bishop, du coup, que j'avais à faire en mini-boss. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas fait, du coup. Mais, voilà. J'ai déchargé. J'aurais pu le faire. Donc là, le petit spé, malheureusement, réducte de comp. Elle n'est pas éveillée. Donc, je n'ai pas pris d'échec critique. Mais il y a eu réducte de comp, clairement. Parce que, du coup, je n'ai pas pu mettre mes différents effets, malheureusement. Voilà. Donc là, derrière, j'ai pris ces petits dégâts qui ne font pas plaisir. On ne va pas se mentir, ça ne fait pas plaisir. Là, on a une petite régen qui pop. Le petit spé 1. Là, cette fois, le truc pop. Donc, on enlève quand même pas mal de dégâts. On remet les debuffs. Donc là, le saignement, par exemple, a été empêché par la réducte de comp. Réducte de comp, uniquement de 15%. Mais bon, c'est la réducte de comp à la cabame, on connaît. Et là, derrière, je vais faire mon spé 1, je crois, pour terminer. Je crois que ça termine, de mémoire. Ça termine, en effet. Voilà. Donc, ça, c'était, du coup, le premier combat dans mon tiers 2. Enfin, le deuxième combat, du coup, comme j'ai fait le petit combat qui m'a engendré le chaos. Et ensuite, du coup, on a le deuxième combat. Le deuxième combat, c'était un des deux combats pour lesquels je voulais prendre Shang-Chi. Du coup, parce qu'en fait, Shang-Chi pouvait aussi m'aider. Après le bishop, il y avait une Spider-Gwen. Donc, il aurait pu m'aider. Qui n'était pas pour moi, normalement. Mais voilà, ça aurait pu m'aider. Donc là, j'y vais avec Shang-Chi. Enfin, j'y vais avec Shang-Chi. Donc, l'idée, c'est de mettre le ralentissement qui dure extrêmement longtemps. Là, on a 15 secondes de ralentissement. Donc, on est quand même bien. Là, je mets les 4 trucs. La petite attaque puissante. Globalement, bon. Yaku qui va s'activer assez souvent. Mais en fait, on m'a tapé tellement fort que voilà. Là, on a 20 secondes de ralentissement. Donc, on est quand même vachement bien. Toc. Là, on met l'imblocable. Alors là, je me suis fait avoir par son imbloquable, malheureusement. Hop, le petit spé 3. Bon, je vous le laisse. Vous ne voyez pas souvent le spé 3 de Shang-Chi. Le petit spé 3 de Shang-Chi. Et derrière, on va pouvoir continuer le combat. Bon, en vrai, le seul problème contre lui, c'est qu'on ne peut pas faire de spé 2. Enfin, en tout cas, si on peut le faire. Mais en vrai, ça n'a pas un énorme intérêt. Alors là, j'aurais pu taper dans sa garde pour aller jusqu'à l'imblocable. Mais bon. Là, on a le petit imbloquable. Mais comme... Bon, c'est pas hyper grave. Très franchement, on est tellement large sur ce combat que bon... Voilà. Donc ça, c'était le combat avec Shang-Chi. Le cinquième combat de cette GA. Et ça sera la fin de cette GA. Pour mon gros compte. J'aurais fait mes 5 combats. Malheureusement, un petit chaos. Je me fais avoir par la bande globale. Normalement, Guardian 5R5 sur cette bande-là. Avec Doom, j'aurais la minée. J'aurais presque pas pris de dégâts. Malheureusement. Voilà. Bande globale. Je la connaissais pas, celle-là. Vraiment. Je ne connaissais pas cette bande globale. Je connaissais une autre bande globale que j'ai vue pas mal. Mais pas celle-là. Celle-là, c'est la première fois que je la vois. Je ne connaissais pas du tout l'existence de cette bande. Donc, au moins, je saurais maintenant. Je ferais gaffe. De toute façon, je vous avoue que la GA a été gagnée depuis très 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 longtemps. On a gagné du coup sur les deux comptes. Ça fait grave plaisir. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez gagné votre première GA. Et ce que vous avez pensé de cette vidéo globalement. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du soir. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de tout type tous les soirs à dinner sur ma chaîne. Merci à vous. Et bonne soirée. Et salut !